Les infidèles et les secrètes de famille Je vous présente Dylène Guéroum et Dylène Diadji pour l'invitation Qui est Fabrice? Qui est Fabrice? Fabrice est un jeune sénégalois capverdien Qui est né ici à Dakar Qui a grandi ici Qui est graphiste de profession Je suis en communication Mais en même temps, je suis mannequin, modèle et acteur D'accord, le mannequin et le modèle C'est l'équilibre d'Ajouza Tu as fait un peu de buzz On a fait un peu de buzz Quel est le début du cinéma? Comment est-ce que tu fais du cinéma? Déjà, ce n'était pas évident Comme tous les débuts Je me suis fait une idée Que ce serait facile Parce que tant que j'ai une caméra Et du fait que j'ai défilé Avant de faire des shootings Et tout Donc je me suis dit Tant que j'ai une caméra Mais franchement Défiler devant des centaines de personnes C'est une chose Parler devant une caméra Retenir un texte Faire un jeu d'acteur En est une autre Alors je me suis fait vite A l'idée que c'était deux mondes différents Et qu'il fallait que j'ai un temps d'adaptation Pour que je me puisse imprégner Au milieu du cinéma Parce que Je me suis dit que Qu'il n'y a pas besoin Il n'y a pas besoin Mais après, à force de travail D'abnégation De motivation J'ai pu trouver mes repères Jusqu'à ce que Jini Voilà Et je me suis dit Est-ce que ce patient Est-ce que vous avez pensé Un jour D'un jour D'un jour Honnêtement Non Cela m'a fait D'un jour D'un jour Je me suis dit Bon déjà D'un jour Je me suis dit C'est un mannequin Et un modèle Mais après Avec le temps Au fur et à mesure On a vu que Un mannequin peut être aussi Acteur Et lorsque j'ai eu des propositions Par rapport à ça Je me suis dit Pourquoi pas C'est toujours C'est la même famille C'est comme ça Ok J'ai eu un mannequin avec Non J'ai eu un mannequin avec C'est vrai C'est vrai que j'ai défilé Mais j'ai eu un shooting Donc J'ai eu un défilé Avec Avec La pandémie Ce n'était pas très évident Il n'y avait pas trop d'événements de mode Mais voilà J'ai eu un shooting Etc D'accord Est-ce que D'accord Est-ce que Est-ce que Non même pas Même pas C'est des propositions Que j'ai eues Et voilà J'ai sauté sur l'occasion Et puis voilà Pour la première fois D'interpréter comme normal Qu'est-ce que C'est l'inspiration Qu'est-ce que C'est l'inspiration Qu'est-ce que Est-ce que Est-ce que Contrairement à ce que les gens pensent Ce n'était pas un rôle facile Dans le rôle bouillon C'est un rôle Non Dans le sens que Peut-être personnage Il n'avait pas trop Et pas trop D'action négative D'accord Mais c'était pas facile pour moi Parce que je venais de débuter Dans le cinéma C'est un rôle C'est compliqué Mais Après Comme souvent les gens me l'ont posé Comme question Dans le sens que Est-ce que Il y avait une grande différence Entre les deux personnalités Il n'y avait pas de grande différence Donc j'ai pu gérer le rôle Sans trop de difficultés Mais quand même C'était pas évident au début Il y avait des millions de fûts Chaque épisode Il y avait des millions de fûts Ils appréciaient Mais après Retour du public Ce premier rôle J'ai joué Réussir Quelle satisfaction J'étais très content Franchement J'ai eu des retours De beaucoup de gens Qui me suivaient Me disant Que Les gens jouaient Les gens jouaient Mais pourtant Au fond de moi Je me disais Que peut-être J'étais pas arrivé A ce stade Mais ils me l'ont dit Dans le sens que J'ai très bien joué Moi Vous savez En général J'ai fait auto-critique Donc Tu as fait le rafet Mais pour toi Tu as fait le nice Mais Quand tu as dit Que tu as fait le nice Et que tu jouais cool Après Tu finis par te dire Donc peut-être J'ai bien joué Mais Est-ce qu'il y a des critiques Que les gens jouaient Négatifs Oui J'en ai eu Certains qui me disaient Que ouais J'étais un peu trop Cool De trop Je suis gentil Je suis gentil Je suis gentil Tu vois Après c'était le rôle Un secret de famille Il y avait D'un secret de famille Il y avait Il y avait Il y avait Comme il avait Le secret de famille Il y avait Il y avait Il y avait On a pris le rôle Il s'est passé Mais Il n'a pas pris le rôle Il y avait Je suis gentil Trois rôles, Sidi, Bachir et Yaya. Yaya est-ce que tu jouais trois rôles de tous les lieux ou non? Est-ce que c'est bon? Quand tu joues dans le Sidi, les gens n'offrent pas à aimer. Bon, ce n'était pas compliqué. Ce n'était pas compliqué. Pour les gens, les gens pensaient qu'ils allaient mettre sur moi. Parce qu'ils me connaissaient un rôle calme. Quelqu'un gentil, quelqu'un posé. Donc, quand on a vu que Marilyn interprète Yaya dans Korobideu et Bachir dans Infidèles, ils pensaient qu'ils ne pouvaient pas gérer le challenge. Mais non, j'ai pu gérer ça sans trop de difficulté. Quel rôle est-ce que j'ai plus de maître? C'est le secret de famille. C'est mon grand maître. Parce que je venais de débuter, Marilyn est tombé. Je me disais que parler devant une caméra, c'est comme marcher devant un podium. Mais c'était quand même deux choses très, très, très différentes. Alors là, c'est le secret de famille. Parce que le rôle que tu jouais était calme, c'était infidèle. Après, tu as pris le rôle de Bachir dans la première saison. Ils ont vu qu'ils allaient jouer et qu'ils n'ont qu'ils ne l'ont pas. Est-ce que tu as retourné? Non. Oui, c'est très bien. Qui ne pouvait pas nous relever. J'ai dit que le public était sceptique. Ils étaient doutés par rapport à mes capacités si je pouvais interpréter ce rôle. Parce qu'ils savaient qu'ils savaient qu'il était calme, qu'il était gentil, qu'il était gentil. Et ils savaient que Bachir était très bien. Il était très bien, c'est un manipulateur, etc. Donc ils se disaient, est-ce que Fabrice ne pouvait gérer le personnage? Est-ce qu'il pouvait endosser le personnage au monde? Et bon, après, c'est tout à fait normal. Parce qu'à ce que je sais, c'est un rôle pour gentil. Alors, c'est tout à fait normal qu'ils aient ces préjugés. Mais je pense que maintenant, ils se sont fait à l'idée que... Un rôle, c'est juste un rôle. C'est une casquette que tu portes. Et puis voilà, tu rentres dans la peau du personnage. Et puis, j'ai fait ce que je vais faire. Mais il a affiché que le retour de Bachir, est-ce qu'il n'a pas de stabiliser un peu? Il n'a pas de motiver un état d'esprit? Est-ce qu'il n'a pas de motiver un état d'esprit? Non, j'étais... Au contraire, j'étais plutôt boosté. Parce que j'ai eu certains retours négatifs par rapport à ça. Comme je t'ai dit... En fait, le public s'était familiarisé à l'ancien Bachir. Tu vois? Non, l'ancien Bachir. Oui, l'ancien Bachir. D'accord. Ils ont mis l'ancien Bachir. Donc, quand ils ont vu le boobès, automatiquement, ils n'ont pas essayé de comprendre en essayant de se dire qu'on peut lui donner sa chance. Donc, ils se sont dit non, 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 on ne veut pas du nouveau. On va garder l'ancien. Alors que... Et puis, le personnage s'est dit qu'il n'y a pas de motiver. Voilà, le personnage s'est dit qu'il n'y a pas de motiver. Donc, ils se disaient déjà de base, tu vois, que ça n'est pas marché. Voilà, il n'y a pas de motiver. Mais moi, j'ai dit que c'est ce qui m'a motivé encore plus pour leur faire comprendre et pour leur montrer que ce sont les gens qui ont pu le faire. Vous verrez que, voilà, ce n'est pas vraiment le cas. Que peu importe le rôle qu'on te propose, si tu veux vraiment te mettre dans la peau du personnage et le jouer normalement, je pense que tu peux le faire, quoi. Est-ce que c'est facile de jouer Bachir ? Bachir n'est pas... Le rôle de Bachir n'est pas difficile en soi. Franchement, il n'est pas difficile. La difficulté, c'est que... C'est le fait de remplacer quelqu'un qui a déjà ses bases, qui a déjà mis son empreinte dans la série. Madame, avec ce que tu fais, tu viens avec un handicap. Tu fais un handicap. Pour un nini, tu vas te comparer avec l'ancienne version. Qui n'a pas dit qu'il n'y a pas de motiver, ses tons de voix, ses manieries, ses mérées, les mérées, les mérées, les mérées... Automatiquement, tout le temps, pour un nini, il y a une comparaison des âmes. Donc, c'est ce qui fait le handicap. Et c'est ce qui fait... En fait, c'est ça la difficulté du rôle. Parce qu'il faut toujours essayer de donner le meilleur de toi-même. Tu avais deux possibilités. C'est soit faire comme l'ancien acteur, identiquement copié, soit faire mieux que lui, mais tu ne pouvais pas te permettre de faire moins bien que lui. Donc, c'est ça le challenge. Est-ce que je veux jouer avec stress ou avec pression? Est-ce que tu veux jouer avec pression? Non, je veux jouer avec pression. Pourquoi? Parce que... Ce n'est pas facile. C'est une série. Et il y a des choses qui sont adaptées. Tu vois? Personnales. Ce n'est pas possible que nous ne pouvons pas changer le personnage. Mais c'est bon. Ça, c'est... Il y a un nom qui compte dans son acteur. Il y a un changement. Et tout. Donc, est-ce que la pression, ce premier, par exemple, séquence, est-ce qu'il y a une grande pression? Oui, c'était une grande pression. C'est sûr, c'était une grande pression. Mais je suis là géré. Et ça ne se voit peut-être pas comme ça, de près, mais à bord. Mais je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien. Donc, le rôle de Bachir, je sais que moi, je pouvais le gérer sans trop de difficultés. Franchement, en parler. Alors, comment est-ce que tu as repéré? Comment est-ce que tu as l'impression de Bachir? Quelle impression? Bon, c'était par rapport à une autre production qu'il m'avait appelé, qui n'est même pas encore sorti même. Et bon, après, le fil en aiguille, il s'est avéré que, apparemment, il devait remplacer le personnage de Bachir. Et on a vu que c'est un ancien Bachir, qui ne connaît pas. Surtout pour moi. Voilà. Donc, ils ont fait un bon casting. Ils m'ont proposé le rôle. Ils m'ont demandé si je pouvais le gérer. J'aurais dit, il n'y a pas de raison que je ne peux pas le faire. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble sur le projet infidèle. Il y a un rôle phare de la série. Il y a beaucoup de rémunérations et il y a beaucoup de rémunérations. Mais tu l'as vu et tu l'as vu. Il y a un retour. Parce que Bachir a pris des critiques, il a fait des séances. Il a fait des rémunérations. Il a fait des rémunérations. Il y a des rémunérations. Est-ce que tu trouves le même chose? Même les avis, c'est négatif? Sur cette saison, non. Parce que saison 1, Bachir a fait des affaires graves de saison 1. Il a déconné beaucoup de barres de saison 1. Alors que saison 2, il a essayé de se racheter par rapport à ce qu'il avait fait. Madame, il subissait. Alors, les téléspectateurs, ils ont vu. Moi, ils ont vu ce genre affaire. Tu m'ont subi rien. Hein? Moi, Bachir, saison 1, m'ont subi rien. Je dirais même qu'il y en avait qui étaient même un petit peu... Qui avaient de la compassion par rapport à lui. Parce que je suis un homme qui a fait des rémunérations. Tu vois, il y a des réunions, il y a des réunions, de la soeurs qui ont été en train de faire des réunions. Donc, les retours négatifs par rapport à ça, non. Parce que Bachir n'a pas eu vraiment d'action négative dans la saison 2. Mais dans la saison 2, il y a des retours négatifs, il y a des retours négatifs. Il a été tiré, il a été tiré et il a été tiré. Il a été tiré à plusieurs années et il a été tiré à l'aider. Mais il a été tiré, il a été tiré à l'aider. Oui, je sais que Go, même si on ne voulait pas, il a été tiré à l'affaire. Donc c'était ça en fait. Même s'il en ce moment n'avait pas aimé Adelaïde, il ne supportait pas le fait de voir Mugis Amar avec Sophia et qu'on a appris. Il a été tiré, il a été tiré, il a été tiré, il a été tiré et il a été tiré. Alors dans cette série, vous connaissez quelqu'un d'autre. Est-ce que vous avez lu Youtube pour l'instant, mais je ne sais pas, Hamza d'accord, vous connaissez sa frère. C'est-à-dire que c'est mon frère, est-ce que c'est mon frère? Oui, c'est mon frère, c'est mon raccord. Il a été dans cette série. En fait, on m'a proposé, on m'a demandé si mon petit frère voulait jouer. Parce que de base, il a été dans cette série. Mais finalement, après, ils se sont rendu compte que je suis dans cette série. Parce qu'en fait, il a beaucoup de barbe. Donc il a été dans cette série. Parfois, quand ils jouent mon petit frère, ils font des moments où ça m'a fait. Après, ils m'ont proposé, on m'a demandé de lui demander s'il pouvait venir intégrer la série pour qu'il joue le rôle de mon petit frère. Et oui, il est venu et puis voilà, ça s'est quand même très bien passé. Alors évidemment, la première saison, il a décrit que les amis, ils ont mis des célébrités, ils ont mis des célébrités, ils ont mis des célébrités, ils ont mis des célébrités. Et est-ce que ça a fait un impact sur les gens qui ont dit que les gens se sont rendus à la série? Qu'est-ce que tu penses sur toi pour les 902? Bon, c'est que je n'y ai pas trop pensé. Franchement, je sais que ce n'est pas le plus que tu penses. Donc, sur ce plan, moi, je n'avais pas de problème par rapport à certains dialogues de certains personnages dans la série, à certaines vulgarités et tout ça, c'est rien. C'est une série de collègues, donc voilà, on le fait. Mais franchement, je trouve que ce n'est rien de vraiment négatif, c'est pas méchant. Et si on te donne la question de, est-ce que Diapo, vous avez réussi une grosse chose? Bah, écoute, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais les gens, ils peuvent... Mais tu as toujours une série de 7 ans après? Oui, je vais toujours dire que je vais travailler avec 7 ans souvent. Pour toi, tu ne sais pas, 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 tu ne sais pas. Je dirais que le nouveau Bachir était plus chaud que l'ancien Bachir. En saison 2, Bachir a plus eu des réactions de colère, tu vois. Parce que nous avons des filles et moi-même, par rapport à Adelaide. Donc, ouais. Mais j'ai eu des retours assez, assez, assez positifs. J'ai eu beaucoup de retours positifs par rapport à mon jeu. Des gens même qui ne croyaient pas que j'allais manager les rôles. Et qui ont été agréablement surpris en disant que, ouais, on ne s'attendait pas à ce que tu gères le rôle comme ça, quoi. Quelles séquences pour le monde que l'on m'a dit ? On a joué beaucoup après que Deep Circle Contame. Ou au printemps. C'est mes séquences avec Sam Raq. Voilà, les séquences là, c'est des... En fait, ce que j'ai joué avec moi, c'est que Sam Raq, les rôles et tout. Voilà, les rôles, les rôles, les rôles, les rôles, les affaires, les finales. Tout ça, c'est des choses qu'on a déjà eu à vivre. Donc, voilà. C'était des séquences que j'aimais bien. Parce que c'était naturel en fait. Donc, j'ai joué naturellement. Alors, Bachér, c'est un gars. Et Bachér, c'est un gars qui me dit... Eh ! Ou tu ne l'as pas dit ? Non, on ne l'a pas dit suspensif. On ne l'a pas dit suspensif, oui. Alors, j'ai déjà dit série, incroyable. Pour l'instant, j'ai dit que c'est une série. Donc, c'est une série comme Bachér. Il y a une grande différence. Différence. On était dans la ville. Dans la ville, j'étais dans la ville. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien. C'est la première fois qu'on m'a dit. Dégolée. Alors, les rôles, les rôles, les rôles, c'est qu'ils devaient réagir. Alors, pourquoi t'as-tu fait ça ? C'était facile ou... Ça, par contre, ce n'était pas évident. Ça, je... Déjà, moi, je suis contre ce genre de choses. Il n'y avait rien. Tu vois, c'est fini, c'est fini. Mais bon, comme je dis souvent, c'est juste un rôle. Ils m'avaient proposé. Si tu te sens capable de pouvoir le faire, tu le fais. Mais... c'est un rôle qui m'avait dit que tu as fait plaisir. C'était toujours dans la plaisanterie quand tu me disais ça. Donc, ça faisait plaisir. Mais... C'est vrai qu'on a beaucoup de gens qui vivent ça. On joue, mais je sais que ça nous vivons. Oui, on vivons ça, et c'est pas évident. Je ne sais pas ce que tu joues... Donne pas suite à tous les jouets... On s'appelait à Maman... Tu entends que mon passe... Donc, ce n'est pas non plus que j'ai entendu parler hebdomadaire. Et je te referai à ce qu'on ne réveille pas encore. Non, pas encore. Pas encore. Tu n'as pas écrit dans ta famille et tu te dis qu'il y a un peu les stages qui sont très stressés. Oui. Je ne sais pas que j'ai commencé à le faire. J'imagine que oui, les gens pensaient peut-être que Yaya était réellement comme ça mais bon c'est juste un rôle et on a essayé de le gérer comme on pouvait. Et j'ai bien fait le rôle parce qu'ils n'avaient pas eu de retour négatif par rapport au personnage donc je n'aurais pas assuré. Mais j'ai bien géré. Alors, il y a beaucoup d'acteurs qui ont fait une maison de production. Vous avez travaillé à Yaya, Dakar, Evenprod et Yaya. Les médias. Vous avez travaillé avec ces relations avec les acteurs. Vous avez travaillé avec cette relation à Yaya ? Je m'entends super bien avec tous les acteurs que ce soit à Evenprod, à Les médias, à Yaya, Dakar. J'ai travaillé avec eux comme Mbayan qui est dans Infidèle. Dans Secrets de Famille, c'était ma copine. Donc quand je suis venu dans Infidèle, on s'est rencontrés encore là-bas. Donc les relations ont été super bien. Donc moi, je n'ai pas de problème. Moi, je n'ai pas de problème. Je suis très réservé. Donc voilà, je n'ai pas de problème. Franchement. Est-ce que vous avez deux maisons de production ? En même temps ? Oui, Infidèle et Les médias. Parce que voilà. Alors, concurrence, il y a une maison de production. Il y a des vice-presidentes. Il y a une concurrence sur Evenprod. Est-ce qu'il y a des problèmes de tournage ? Est-ce qu'il y a un genre de soucis ? Ça peut arriver, mais c'est quand même très rare. Ça peut arriver que dans le même jour, tu aies deux tournages. Le matin et le soir. Mais bon, en général, vu qu'on te prévient la veille, tu peux décaler d'une heure au bien de deux, tel ou tel tournage. Donc ça empiète rarement la production. Alors, c'est pour ça que j'ai une séquence plus grande. Mais si tu as une courte gamme, je ne l'ai pas après. Après, je ne l'ai pas. C'est une série. C'est une série beaucoup. Comme évidemment. Mais évidemment. C'est une séquence que j'ai jouée que je n'ai pas kiffé. Est-ce qu'elle a une... Quand tu jouais à Kong, je pouvais faire plus. Moi, quand je pouvais faire plus... Franchement... Oui. Peut-être séquence d'art du Birkali. C'est Adelaïe Donda. Peut-être que j'aurais peut-être pu faire un peu plus. J'aurais peut-être pu faire un peu plus. J'aurais pu faire plus d'art du Birkali. C'est une série qui m'a dit. C'est une série qui m'a dit. C'est une série. C'est une série qui m'a dit. C'est une série qui m'a dit. C'est une série. C'est une série. Non, il y a une belle évolution. franchement les maisons de production proposent des contenus de plus en plus qualitatifs et franchement c'est bien parce que ça fait l'art et les gens n'exportent ce produit et moi je reçois beaucoup d'appels de gens de l'extérieur qui me disent que ce n'est pas bien, ce n'est pas bien, franchement c'est une production c'est magnifique et ça fait chaud au coeur, ça fait plaisir, parce que nous nous consommons parfois d'Hollywood ou de Novelace et ça fait plaisir que nous consommons nos produits locaux et en plus de ça, j'ai dit ce n'est que très souvent dans beaucoup de séries maintenant ils sont sous titrés et ça facilite la compréhension pour les étrangers ceux qui ne comprennent pas Wolof, parce que nous sommes dans une série souvent ils n'aiment pas Wolof, donc les étrangers, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas, mais la majeure partie de nous comprendre parce qu'on parlera là dedans alors le fait que nous souhaitions séries c'est vraiment ça un plus quoi et ils adorent ça en fait, ils adorent pouvoir lire et comprendre ce qu'on dit je pense que vous faites de la question, si vous faites de ces acteurs, ils ont une maison de production, ils ont des acteurs de créer, de baï, est-ce que vous faites de ces choses justement ? Je pense que les gens, ils ne savent pas les autres, c'est ce que c'est. Et nous nous avons fait. Est-ce que quand j'ai fait de l'article, qui est engagé dans un projet, je pense que tu as noir sur blanc dans le parcours de l'instinct, Donc, après que je me retire pour x ou y raisons, personne ne sait pas ce que tu veux. Donc voilà, si tu peux assumer ton acte, assume. Parce que nous sommes acteurs, nous sommes venus à trouver des choses pour les gens qui ont fait ça. Genre qu'ils essaient de prendre la grosse tête quoi. Je sais peut-être. Vous n'avez pas le faire. Non, je ne pense pas que ça ne va pas le faire. Parce que c'est... Je pense que... Si on sait que tu es bien, on sait que tu es bien. Tu n'as pas besoin de faire tel ou tel buzz pour qu'on puisse dire, ah oui, cette personne-là... Non, 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 ce n'est pas la peine. Par exemple, Fabrice, nous avons fait conseils par exemple. Nous avons dit qu'à Bachir, peut-être qu'il y a des conseils. Nous avons dit qu'on a fait conseils. Vous avez dit quoi? Je dirais à Bachir, qu'il n'y a pas d'amour. Parce que tu finis toujours par le regretter. Comme on dit souvent, quand on emprunte le chemin de je m'en fous, on se retrouve au village de Si je savais. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour tout le monde. Donc oui, qu'il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour tout le monde. Est-ce que vous avez dit qu'il n'y a pas d'amour tout le monde? Ah, j'ai dit qu'il n'y a pas d'amour tout le monde. Ah oui. Il n'y a pas d'amour tout le monde. Qu'est-ce que je voudrais dire par rapport à ça? Euh, Bachir, 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 Bachir. Ça, il n'y a pas d'amour tout le monde. Ça, il n'y a pas d'amour. Ça, il n'y a pas d'amour tout le monde. Bon, je ne dirais pas que je suis manipulateur mais je n'aime pas. Parce que je regarde Bachir, on a des g Moi, ils ne sont pas d'amour. Non, c'est ça sans aller. C'est une chose de dire. C'est une chose que je dis. C'est une chose de dire sur l'arrière. Si tu es là où tu es dans le village ou pas. Vous voulez draguer sur les réseaux sociaux par exemple? ouais ça arrive, c'est des choses qui arrivent mais bon c'est pas méchant, c'est rien mais je dirais que peut-être du coup Boucher est un manipulateur moi je dis pas que je suis manipulateur mais j'aime pas avoir tort Taïdine est mon âme problème avec mes copines genre et je fais tout pour retourner à la situation donc ne me... C'est une victime c'est une victime voilà, tu es venu tout le temps C'est une victime, c'est une victime C'est une victime, c'est une victime Alors je suis content de vous dire parce que le rôle de Bari a été annoncé d'ailleurs comment jouer un peu de commentaire on sait que les gens ont un peu ou pas, on a des gens qui ont un peu un peu de dialogue et on sait que les gens viennent et on a des gens qui ont un peu c'est une victime Il y a des projets est-ce qu'il y a une production pour les gens ? Oui Il y a des projets qui sont en cours actuellement il y a même une qu'on a... autant pour moi qu'on a commencé mais qui a été suspendu mais bientôt qu'on va reprendre mais oui il y a des propositions qui arrivent et puis vous verrez en fait bientôt Bachir ou Yaya ou Sidi revenir encore sur le petit écran C'est parti ! Il y a des problèmes de salaire Il y a des problèmes de salaire normal ! En tout cas, merci beaucoup à toute l'équipe de Sénégaux et merci à Népni Seitan C'était un honneur de venir ici franchement et je vous donne rendez-vous à la prochaine ! Est-ce que vous êtes un acteur pour vous donner une référence ? C'est un acteur de référence ? C'est un acteur de référence ? J'aime bien Denzel Washington C'est un acteur qui a beaucoup de charisme et que j'admire beaucoup je l'aime bien C'est un acteur Au Sénégal ? Au Sénégal ? Au Sénégal ? Je ne sais pas Je n'ai pas de référence ici au Sénégal D'accord Mais j'aime bien J'aime bien Jules ? Oui James dans Golden Julo J'aime bien sa façon de jouer C'est un grand acteur D'accord, merci beaucoup Merci à toi Aïla